Alors je reçois aujourd'hui Luc Debord des éditions Humanis, bonjour. Bonjour. Alors on est là aujourd'hui pour parler du prix Arambo. Donc alors qu'est-ce que c'est ? On va tout savoir aujourd'hui. Alors pour commencer, Arambo, ça veut dire quoi ? Arambo, en fait on tenait à attribuer un nom local à ce prix. Et c'est le nom d'une petite colline qui se trouve au nord-ouest de Bouraille et qui est une colline de 300 mètres qui a la particularité de se situer très exactement au centre du territoire. Pas très connu. Alors pourquoi avoir choisi cette colline ? Parce que symboliquement, le centre du territoire, c'est là en fait où on a envie de placer au moins le temps de l'attribution du prix, les auteurs qui bénéficient du prix, de façon à les remettre en lumière et à ce que le public leur accorde de l'attention. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce prix ? Comment est né ce prix ? Et qui est concerné justement ? Qui sont les écrivains concernés justement par ce prix ? Alors c'est une bonne question parce qu'en fait chaque prix vise une catégorie particulière de livres ou d'auteurs. Et donc pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi il existe plusieurs prix littéraires, c'est simplement parce que les objectifs sont très différents. Si on prend le prix L'agneau par exemple, il est destiné à mettre en lumière une nouvelle œuvre d'un nouvel auteur. Donc c'est un premier roman. Là, nous, on est dans une direction très très différente puisque, et j'irais presque opposé, puisque le prix Arambo a été créé pour, en fin de compte, récompenser l'implication d'un auteur à travers une carrière assez longue. Donc ce ne sera pas des nouveaux auteurs qu'on va mettre en lumière. Ce sont des gens qui ont déjà eu une action importante sur le territoire depuis longtemps. et qui contribuent au patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie et qui s'impliquent dans à la fois l'activité littéraire générale de la Nouvelle-Calédonie et la production littéraire. Alors on connaît ici en Nouvelle-Calédonie des auteurs comme Roland Rossero, Claudine Jacques, Amit Mokadem, qui ont vraiment des écritures assez soutenues. Donc c'est ce genre d'écrivains que vise justement le prix ? Tout à fait. Ce sont des écrivains d'expérience, en fait, qui se verront des cernes-esprits. Alors justement, comment ça va se passer ? Comment va être remis le prix ? Quels sont les prix, justement, de ce prix Arambo ? Alors c'est essentiellement symbolique. Ce sera donc un trophée qui sera remis le 5 mars au lauréat du prix. Ce sera également un écrit qui sera réalisé sur cet auteur et qui sera publié en numérique, donc accessible sur l'ensemble de la planète, puisque c'est l'avantage d'une édition numérique. Alors justement, expliquez-nous un peu ce principe-là. L'édition numérique, en fin de compte, c'est qu'au lieu de mettre un livre en librairie physique, qu'on va le mettre dans une librairie numérique, comme par exemple Amazon ou la Fnac. Enfin, il y a pas mal de librairies numériques en France. Et les gens vont pouvoir télécharger cet ouvrage. Au lieu de le faire venir physiquement, il va arriver simplement par la voie du câble, et donc sans coût de transport et avec une immédiatité, en fait, de la disponibilité de l'ouvrage. Et c'est lu sur une tablette spécialisée la plupart du temps, ou ça peut être lu également sur un téléphone ou sur n'importe quel terminal informatique. Alors, on a l'impression que le numérique marche mieux. Les gens vont moins, justement, dans une bibliothèque ou dans des librairies. Alors, comment, justement ? C'est pas tout à fait vrai. C'est pas encore vrai, en tout cas. Et je suis même pas certain que ça le devienne. En fait, aujourd'hui, le numérique aux États-Unis représente 20% du marché, ce qui est très, très important. En France, il représente moins de 5% du marché. Donc, on reste encore traditionnel. Voilà, on en parle beaucoup. Mais pour le moment, c'est pas encore ce qui représente la plus grosse partie de ce qui s'achète. Alors, au niveau général, qu'est-ce que vous pensez, justement, de l'écriture en Nouvelle-Calédonie ? Il y a de plus en plus d'écrivains, d'auteurs en Nouvelle-Calédonie. Absolument, je m'en félicite. Mais comme je me félicite également de ce qui se passe dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, on a un pays qui est extraordinairement productif par rapport à la population. Alors, les mauvaises langues diront que ce qui se produit n'est pas forcément de bonne qualité. Je pense d'abord qu'il faut en passer par la quantité si on veut obtenir de la qualité. C'est la loi partout. Et que d'autre part, on a quand même des œuvres de très, très bonne qualité. Donc, après, c'est au public de faire son choix et de repérer à l'intérieur de tout ce qui se produit ce qui peut l'intéresser. Mais on peut se féliciter, en tout cas, de ce qui se fait localement. Alors, au niveau de la production, ça a un coût quand même. Et les écrivains, je veux dire, en Nouvelle-Calédonie, et le statut n'est pas très favorable. Il faut être riche pour être écrivain ou pas, en Nouvelle-Calédonie ? Il faut avoir du temps pour être écrivain et pas seulement en Calédonie. C'est le cas dans le monde entier. La carrière d'écrivain n'est pas ou très rarement un métier. On ne gagne pas sa vie en étant écrivain. C'est le cas dans le monde entier. C'est vrai que l'écriture ne doit pas être une corvée, ça doit être une passion. Exactement. On écrit par plaisir, on écrit par passion. Et il ne faut pas espérer gagner sa vie avec ça, à moins d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de chance et de devenir Stephen King. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Alors, quels sont les projets qui attend, quelle est l'actualité qui attend l'édition Humanis, ou Écrire en Océanie, ou Noir ou Blanc ? Alors, concernant Humanis, c'est une très grosse production cette année, avec plus d'une dizaine d'ouvrages, ce qui est vraiment énorme par rapport à la dimension de notre structure. Pour Écrire en Océanie, c'est toujours la continuation des concours d'écriture organisés en collaboration avec les médiathèques du Nord et de l'Ouest. Et la remise des textes, là, ça va être en mai. Donc, les gens qui sont intéressés par ça ne doivent pas rater le créneau. Donc, renseignez-vous soit en cherchant Écrire en Océanie sur le net, soit en allant dans votre médiathèque, la médiathèque la plus proche de chez vous. Et à ce moment-là, vous verrez comment les modalités du concours. Et pour Noir ou Blanc, c'est la simple continuation des activités qui sont entreprises maintenant depuis trois ans, si je ne me trompe pas. Donc, Noir ou Blanc édite à la fois des auteurs métropolitains et des auteurs locaux. C'est l'intérêt de sa structure puisqu'elle permet aux auteurs métropolitains qui la choisissent de se retrouver sur le marché métropolitain et dans les librairies métropolitaines. Et donc, le prix à Rimbaud sera reconduit l'année prochaine, c'est ça ? Tout à fait, on l'espère bien, oui. Et le choix, c'est le jury qui le fait, c'est ça ? Alors, le choix, on l'a fait entre éditeurs, entre gens du métier, en concertation, bien entendu, puisque c'est un hommage qu'on adresse à un auteur. Donc, on l'a fait en concertation avec pas mal de gens sur le territoire. Et puis, on va peut-être élargir encore le cercle l'année prochaine. On verra comment les choses se passent. D'accord. Avant de terminer, rappelez le trophée qui attend nos écrivains, nos auteurs. Le prix à Rimbaud ? Le prix à Rimbaud, oui. Voilà. Rappelez ce que c'est, qu'est-ce que ça va être compris. C'est une récompense, un hommage, en fait, accordé à un auteur qui s'est beaucoup impliqué dans la production locale, dans la littérature locale, et qui joue un rôle pour le patrimoine culturel calédonien. D'accord. Luc Debord, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup à vous.